Chers abonnés, bonjour ! Nous allons aujourd'hui méditer une très courte minute qui s'appelle « Langue de Buie ». De même qu'en politique, se répand dans le discours « La langue de bois », eh bien nous constatons aujourd'hui que se porte à merveille dans les échanges, surtout entre catholiques, la langue de buie. Elle fonctionne majoritairement par le transfert de messages copiés, collés, auxquels on ne doit répondre que par « Amen, Amen » sous peine de se voir excommunier, voire soumis aux pylories. Il s'agit de croire ou de faire croire ce que tout le monde dit et est supposé croire. Point de salut en lobby. Cela peut aller très loin lorsque, par exemple, une commission autorisée par le Vatican mène une enquête et aboutit à des conclusions indubitables, eh bien les lobbyistes, en langue de buie, vie, vilipende ses spécialistes, voire le pape lui-même quand ses conclusions contrarient leur foi de poche. Tous les sujets sont bons à la langue de buie qui est souvent complotiste. Les virus, les vaccins, les apparitions mariales, la pédophilie dans l'église, etc. La langue de buie est très volatile car elle n'a aucun fondement scripturaire et ignore tout. De l'humilité, l'erreur, c'est les autres, aurait conclu Jean-Paul Sartre à huis clos. Certains se réjouissent de reconnaître des relents de légende dans tout ce complotisme de la langue de buie. On atteste que l'on dit la vérité absolue en commençant sa phrase par « Un prêtre a dit » et même parfois par « Le pape a dit ». Même si tout est pure invention et manipulation, on peut conclure que Denis Mitchell a de beaux jours devant lui avec sa chanson commençant par « Le pape a dit » qui n'est pas elle en langue de buie mais en langue de rock. Alors chers abonnés, chers auditrices, chers auditeurs, pas de woogie, woogie entre nous et à très bientôt comme d'habitude. Je suis très croyé et je suis très croyé. Passez, j'ai des trucs russi qui posent la vérité. Quand je suis très croyé, j'ai des trucs russi quizepais. Et je suis très croyé.